Bonjour, je suis fondatrice de BASCAR que je viens de développer ici en France. C'est l'autopartage entre particuliers. Et nous avons décidé de faire ça parce que ici en France, ça coûte 6 000 euros par an d'utiliser et d'opérer une voiture. Quoiqu'on n'utilise qu'une heure et demie par heure, ce qui donne incroyablement presque 11 euros par heure. Alors personne ne pense de ça. De l'autre côté, les particuliers veulent avoir une voiture pour une mobilité à l'heure et à jour et non pas acheter toute une voiture pour soi propre. Alors ce que BASCAR nous dit, c'est qu'il met en relation les deux côtés avec une assurance. Alors c'est secure et très vite. Et ça se fait avec une appli sur l'iPhone maintenant. Alors on pense aux réussites de l'autopartage dans le monde, particulièrement l'entreprise que j'étais fondatrice aux Etats-Unis qui s'appelle Zipcar, qui est le plus grand d'autopartage du monde. Et ce qu'on sait avec l'autopartage, c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup et diminue le nombre de kilomètres qu'ils font par presque 80% parce qu'ils payent par heure. Alors quand je pense à BASCAR, ça veut dire que n'importe où dans la France, si vous pensez qu'il y a une demande d'autopartage, vous pouvez mettre votre propre voiture ou la voiture d'une puissance publique ou d'une petite entreprise dans l'autopartage, dans notre réseau, dans 5 minutes. Et les gens qui habitent autour peuvent la louer. Quels sont les pays où vous êtes présents et quelles sont les statistiques aujourd'hui ? BASCAR, mais il n'existe qu'en France. Zipcar, l'autre avec lequel j'ai fait, existe en Amérique du Nord et aussi en Angleterre. Et avec eux, ça fait 11 ans depuis que j'ai fondé, maintenant je ne suis pas plus connectée avec eux, mais on peut voir sur leur site internet, c'est public, que maintenant ils ont 560 000 adhérents qui utilisent 8 000 voitures. Et parmi eux, dans l'année 2010, on pourrait dire qu'ils ont diminué leur émission de CO2 par 1,16 million de tonnes métriques de carbone, parce que ces intérêts ont diminué leur kilométrage. Quels sont vos objectifs pour la France ? Pour la France, j'aimerais avec BASCAR qu'on pense partout qu'on peut avoir une voiture chez soi, là où nous sommes. Alors maintenant, nous sommes à Alès, et j'aurais beaucoup aimé avoir une voiture à la gare pour venir ici et faire le retour dans quelques heures. Peut-être en vacances, quand je fais, même j'habite à Paris, j'aimerais avoir une voiture pour quelques jours, quelques heures, sans avoir une voiture. Et nous sachons que ceux qui habitent à Paris ou dans ces grandes villes, leurs voitures ne sont pas utilisées 85% du temps, même plus, 95% du temps. Madame Robin Chies, je vous remercie. Et vous aussi.